Donc on va commencer ce septième atelier. Bonjour et bienvenue à tous dans cet atelier matinal où nous allons entendre trois communications portant sur la philosophie et la gestion. Donc une première communication de François Demarche, suivie une communication de Camille Giroux et de Marius Bertolucci et enfin une communication de Thomas Simon. Sans plus attendre, nous allons écouter François Demarche, qui est chercheur associé à l'IRG de l'UPEC, Université Paris-Est-Créteil, sur pourquoi philosopher avec Marx en sciences sociales, quel prolongement en sciences de gestion. Merci de poser vos questions à la fin dans le chat pour nos intervenants qui ont 20 minutes devant eux. Montre en main. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai voulu répondre à la question de ce congrès qui était « Pourquoi philosopher en sciences de gestion ? » et j'ai essayé de le faire à partir de la philosophie marxiste, le mataïsme dialectique d'origine hegelienne. Et donc j'ai essayé de répondre en disant pourquoi et comment utiliser cette philosophie dans les sciences sociales et donc en gestion. Alors, j'ai fait en trois parties. Une première partie pour revenir sur la façon dont Marx utilise cette méthode en économie pour exposer son économie, sa critique de l'économie politique. Ensuite, comment un auteur et militant marxiste, Trotsky, a utilisé cette méthode dialectique en sciences politiques. Et enfin, donc, je verrai quel prolongement cette méthode peut avoir en gestion, en sciences de gestion. Donc, comment articuler les sciences de gestion à la dialectique du capital. Alors, première partie, donc, les formes économiques dans le capital, la science des formes économiques dans le capital, selon Marx. Lénine avait incité lourdement à relire Hegel si on voulait comprendre la critique de l'économie politique de Marx. Tous ceux qui n'ont jamais lu la logique de Hegel ne comprendront pas le capital. Et d'ailleurs, un demi-siècle après lui, il n'y a pas un marxiste qui a compris Marx. C'était un coup de pied aussi à l'âme par rapport à la deuxième internationale et par rapport aux théoriciens de la deuxième internationale qui faisaient, qui venaient de voter les crédits de guerre en France et en Allemagne. Alors, on peut poser trois questions à partir de l'économie de Marx. Quelle méthode utiliser en économie politique ? Quel plan et structure pour exposer l'économie capitaliste ? Quelle figure dialectique pour comprendre et exposer l'économie ? Première question, la méthode de l'économie politique. Marx l'expose dans l'introduction de 1857 à la critique de l'économie politique. Première chose, ne pas exposer, ne pas commencer l'exposition de l'économie par le réel et par le concret tel qu'il est perçu. Par exemple, ne pas commencer par la population. Sinon, on est dans une méthode empiriste et on ne comprend pas, ce qui ne permet pas de comprendre la nature de l'économie que l'on étudie. Donc, ces éléments concrets, dit Marx, sont vides de sens. Si on ne précise pas des concepts beaucoup moins concrets et aussi plus simples, comme par exemple les classes sociales, et en régressant de plus en plus dans l'abstraction, le travail salarié, le capital, la valeur, la monnaie, le prix, etc. Donc, deux étapes, dit Marx. Première étape, un travail analytique inductif de collecte et d'analyse des données, travail d'investigation. Deuxième étape, un travail d'exposition à partir des catégories les plus abstraites pour l'institut capitaliste que sont la marchandise, la valeur, la monnaie, etc. Ces catégories sont des catégories qui sont produites par la pensée, mais elles sont produites par la pensée, pas à partir d'intuitions géniales, elles sont produites par l'élaboration des perceptions et représentations en concepts. Donc, en fait, tout le travail analytique permet de faire cette création des concepts et cet enchaînement des différents concepts que l'exposition va mettre en évidence. Donc, la raison de cette méthode double, qui est à la fois inductive et déductive, c'est que, dit Marx, le concret est la synthèse de nombreuses déterminations, donc unité de la diversité. Le concret, c'est le produit d'une synthèse, un résultat de l'analyse. Il n'est pas un point de départ, dit Marx, mais en fait, il est quand même le véritable point de départ de l'intuition et de la représentation. Alors, cet enchaînement des concepts abstraits permet d'aboutir à la reproduction du concret par la voie de la pensée. Et Marx, tout de suite, montre sa différence avec la philosophie idéaliste, la dialectique de Hegel. Il dit que le concret reproduit par la voie de la pensée ne s'engendre pas par lui-même, ce n'est pas un produit du concept, le concret. Il est produit par une élaboration de la pensée humaine, à partir des perceptions et représentations du réel, réel qui existe en dehors de la pensée. Donc, il faut remettre la dialectique sur ses pieds, dit Marx, la fameuse formule, et la dialectique sous son aspect, il faut la remettre sous son aspect rationnel. Sous l'aspect hegelien, la dialectique semble glorifier les choses existantes, alors que sous l'aspect rationnel, dit Marx, la dialectique est une critique, permet d'être critique et révolutionnaire, dit-il, parce que dans toutes les choses existantes, elle discerne le côté positif et le côté négatif, et le côté négatif, la négativité permet d'engendrer, de passer à autre chose, d'enchaîner les différents concepts et donc d'être révolutionnaire. Alors, le plan du capital et la structure de l'œuvre répond à ses exigences méthodologiques. Je vais montrer un peu le plan, si je ne me plante pas dans l'écran. Alors, en partager. Voilà. Donc en fait, le plan du capital, c'est celui, c'est le plan définitif, c'est le plan de 1866, sachant que le livre 1 du capital est sorti, a été publié en 1867. Donc c'est celui qui va permettre, qui présente en fait tout le capital, le livre 1, le livre 2, le livre 3. Le livre 2 et le livre 3 seront publiés bien plus tard. Et d'ailleurs, pas par Marx lui-même, donc je ne développe pas. Mais voilà, dans ce plan, vous avez trois livres, trois parties dans le capital. Le procès de production du capital. Ensuite, on a le procès de circulation du capital. Et enfin, le processus d'ensemble du capital. Alors, ce qui est important dans ce plan, c'est que Marx recentre l'anatomie économique de la société bourgeoise sur la catégorie de capital. C'est le capital comme rapport social de production qui gouverne l'ensemble des phénomènes économiques dans la société capitaliste. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que Marx fait une opposition entre le capital en général, les livres 1 et 2, procès de production et procès de circulation, et celle des capitaux particuliers qu'on trouve dans le livre 3, processus d'ensemble. Et en fait, les capitaux particuliers, on se rapproche de plus en plus d'un concret, du concret, de la surface de l'économie bourgeoise, dira Marx. Le capital en général, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui est commun à tous les capitaux, à savoir le fait de se mettre en valeur, c'est-à-dire de s'approprier de la plus-value directement ou indirectement. C'est une plus-value qui est produite dans le procès de production, c'est donc de lui qu'il faut partir. Et c'est la question essentielle, c'est la partie essentielle, la production capitaliste. Mais cette production capitaliste a besoin de passer par sa deuxième étape, qui est la circulation du capital, pour permettre de transformer la plus-value en argent par la vente des produits. Donc, procès de production et procès de circulation sont intimement liés et permettent la reproduction du capital. Quand on passe au livre 3, on se rapproche des capitaux particuliers, donc on se rapproche de la surface de l'économie. Mais, dit Marx, on est dans une relation permanente avec le capital en général. Vous voyez que le processus d'ensemble commence par la transformation de la plus-value en profit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les profits, c'est ce qu'engrangent les capitalistes particuliers, c'est ce qu'engendre telle ou telle entreprise. Mais le profit qu'obtient une entreprise n'est pas nécessairement la plus-value qu'elle a produite. La plus-value peut être plus élevée. Les entreprises les moins performantes n'arrivent pas à réaliser la totalité de la plus-value qu'elles produisent. Au contraire, les entreprises qui utilisent des techniques les plus récentes, les plus capitalistiques, elles vont engranger, vont obtenir un transfert de la plus-value des secteurs moins productifs vers elles. Donc, les profits ne sont pas égaux aux plus-values. Mais il y a un lien quand même entre le livre 3 et les livres 1 et 2, c'est que la somme des profits des entreprises particulières, des capitalistes particuliers, est égale à la somme de la plus-value, est égale à la plus-value globale engendrée par l'ensemble des entreprises. Une dernière question sur laquelle je voulais insister là-dessus, c'est pourquoi le livre 1 sur la production du capital commence, je vous rappelle, le livre 1 commence par l'étude de la marchandise, la marchandise et la monnaie, etc. Pourquoi commencer par la marchandise ? Eh bien, ce n'est pas parce que la marchandise, historiquement, apparaît avant le capital, même si ça a été le cas, mais ce n'est pas cet élément-là. La marchandise, dit Marx, c'est un concept qui est vraiment dans un concept dialectique, puisque la marchandise, elle a deux composantes. Elle a la composante valeur d'échange et la composante valeur d'usage. Mais les deux peuvent être contradictoires. Et alors, la particularité, donc la valeur d'usage, c'est l'utilité d'une marchandise, son caractère, l'utilité pratique que je représente, donc ça renvoie au caractère technique de la marchandise, caractère technique de telle ou telle machine ou de tel ou tel produit pour le consommateur. La valeur d'échange, c'est la quantité de travail socialement nécessaire qui est incluse en elle. Alors, ce qui est important, ce qui permet de comprendre le rapport capitaliste et qui permet de comprendre le capital après, c'est que la force de travail est une marchandise. La force de travail est une marchandise et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la force de travail, évidemment, elle crée des objets concrets, par exemple des machines, des services, bien ou service, et par ailleurs, elle a une valeur qui est différente. La valeur d'échange de la marchandise force de travail, c'est ce qui permet à la force de travail de se reproduire, c'est-à-dire ce qui permet donc la satisfaction des besoins physiologiques du salarié, mais aussi les besoins historiques. Marx n'a pas la conception de la salle, de la loi des salaires, le salarié, il a la valeur de la force de travail, les salaires intègrent des questions qui résultent des conquêtes sociales et donc des conquêtes historiques et ce n'est pas uniquement des valeurs physiologiques. Donc, dit Marx, la caractéristique de la force de travail, c'est de produire plus qu'elle ne coûte. La force de travail va, pour exemple, être utilisée pendant sept heures dans une journée. Et bien, ces sept heures vont être intégrées dans le produit du travail, dans la marchandise. Mais la marchandise force de travail elle-même peut ne coûter que cinq heures ou quatre heures, c'est-à-dire ce qui est nécessaire à la reproduction de cette force de travail va être inférieur à ce que le travail va pouvoir produire pendant les sept heures. Et la différence, c'est la plus-value. Et cette plus-value, c'est ce qui permet de comprendre que le capital, c'est un rapport social de production entre le capitaliste et le salarié, et qu'il se traduit par l'extorsion de plus-value. Alors, je poursuis en évoquant maintenant les catégories marxistes et leurs rapports avec les concepts hegeliens. Dans l'exposé que Marx fait de l'économie capitaliste, il a recours à toute une série de catégories qui sont égrénées au fur et à mesure, mais pas en tant que telles, sont égrénées en fonction des concepts étudiés. Alors, il y a les questions du commencement de la science, qu'on a illustrées dans l'exposition, dans la méthode d'exposition. Il y a la question d'identité et de la négation, qui sont en fait des concepts qui permettent de comprendre l'évolution des catégories, le changement. On n'est pas dans une logique formelle à l'aristote, on n'est pas dans la vision aristotélicienne, on est dans l'intégration du fait que du principe de contradiction qui s'exprime à travers l'identité et la négation. Vous voyez l'ensemble des concepts, je ne développe pas, je n'ai pas le temps. Je dirais juste une chose sur l'essence et le phénomène. À un moment donné, Marx dit « toute science serait superflue si l'apparence des choses coïncidait directement avec leur essence ». Et donc, l'exposition des catégories marxistes, c'est l'exposition de l'essence. Et ensuite, on va vers le concret. Dernière catégorie qui sera importante pour l'analyse que fera Trotsky de l'URSS, c'est la transformation de la quantité en qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les variations quantitatives se traduisent par un changement qualitatif. Alors, je passe à ce qu'on vient de voir. On peut comprendre une chose. On comprend pourquoi la philosophie du matérialisme dialectique est nécessaire pour comprendre et pour critiquer l'économie capitaliste. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle permet de comprendre et d'exposer la nature du capital comme rapport social d'exploitation, de son contraire, la force de travail. Alors, maintenant, deuxième partie, la méthode dialectique appliquée à la science et à la sociologie politique dans « Défense du marxisme » de Trotsky. Là, je vais aller très vite. « Défense du marxisme », c'est un recueil d'articles et de lettres écrits par Trotsky entre 1937-1940 autour de la caractérisation économique, sociale et politique de l'URSS. L'essentiel de l'ouvrage est constitué de textes publiés dans le débat interne et bientôt publics dans le Socialist Workers Party des États-Unis, l'organisation trotskiste américaine. Alors, je dis tout de suite que la discussion va aboutir à une scission et par la création d'un autre parti qui s'appelle le Workers Party. C'est la minorité qui va se retrouver dans le Workers Party. Le contexte du débat, très vite, Trotsky est expulsé du RSS parce qu'il a mené une campagne politique contre Staline et contre ce qu'il analysait être la bureaucratie. Il a été expulsé. Il critique évidemment la politique de Staline, autant au temps national qu'au plan international. Et donc, il a essayé de constituer la quatrième internationale. Et la quatrième internationale a déjà été proclamée lorsqu'elle débat se mène entre 1937 et 1940 sur la nature de l'Ours. L'URSS est isolée sur le plan international et Staline craint un renversement par une intervention militaire des États capitalistes. Il tente une politique diplomatique d'alliance, d'abord avec les démocraties occidentales, mais ça échoue, et donc après avec l'Allemagne nazie. C'est le fameux pacte germano-soviétique. Et donc, Staline lance des interventions militaires en application de ce pacte, en accord avec l'Allemagne, en Pologne et en Finlande, qui seront, disons, collectivisés de façon bureaucratique par l'intervention de l'armée rouge. Alors, c'est dans ce contexte qu'il y a un débat politique dans les organisations trotskistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que Trotsky et la majorité du SWP défendent l'idée sur laquelle l'URSS est un État ouvrier dégénéré bureaucratiquement, qu'il faudra défendre inconditionnellement malgré Staline en cas de guerre, tout en menant un combat propagandiste auprès des ouvriers pour la révolution politique, pour chasser la bureaucratie. Donc, Trotsky ne changera pas d'avis après le pacte germano-soviétique et après l'invasion de la Pologne et de la Finlande. La minorité, sans être homogène, conteste cette idée et explique qu'il s'agit soit d'un collectivisme bureaucratique, soit d'un capitalisme d'État, soit d'un nouvel impérialisme qui n'a nullement à être défendu et qu'en cas de guerre, il faudra appliquer le défaitisme révolutionnaire et faire une révolution sociale et pas seulement politique. Alors, ce qui est important là-dedans, je pense que je renvoie à ça, c'est que Trotsky sollicite régulièrement la méthode dialectique dans son argumentation et lui impose des logiques au mieux formaliste et empiriste de ses contradicteurs. Donc, c'est cet aspect qui est le plus intéressant. Je ne développe pas plus et j'en arrive à ma dernière partie, donc sur comment on peut utiliser la méthode dialectique en sciences de gestion. Alors, là, je pense qu'il y a plusieurs questions à voir, je vais les voir très vite, mais première question. Est-ce que tous les objets ou thèmes examinés en sciences de gestion relèvent de l'analyse marxiste du capital ? Ça, c'est la première question. Alors, la question, elle se pose différemment selon la nature de l'objet. Est-ce que c'est une organisation ou un thème transversal ? Alors, si c'est une organisation, il faut se demander si c'est une organisation dans un pays capitaliste ou non. Si dans un pays capitaliste, on a des organisations qui ne relèvent pas du rapport social capitaliste, les universités, les associations, les partis politiques ou les syndicats. Donc là, il faudra se demander s'il y a des dynamiques de privatisation qui sont à l'œuvre dans ces organisations, si elles ne se trouvent pas en concurrence, en amont ou en aval avec des organisations qui dépendent du capital, etc. Dans le cas inverse, on ne raisonnera qu'à partir des catégories de fonctionnement propres à ces organisations. Il y a aussi des organisations qui sont extérieures aux capitalistes, qui appartiennent par exemple à l'URSS d'avant 1991, des pays de l'Est, la Chine, Cuba, la Corée du Nord. Donc là, évidemment, il faut quand même se rappeler que le capital structure le marché mondial et il faudra voir là s'il y a des rapports avec les entreprises capitalistes. Je pense à la Chine, par exemple, la Chine qui contrôle le commerce extérieur, qui contrôle les investissements capitalistes à l'intérieur de la Chine et donc pour une organisation, donc des organisations chinoises, des entreprises chinoises sont en relation avec les entreprises capitalistes des pays étrangers, avec le capital étranger, mais en contrôlant les choses. Je ne développe pas, mais il y a d'autres thèmes, comme par exemple le leadership, qui lui ne relève pas du rapport capitaliste. Donc, on ne peut pas, sauf si ce leadership est en rapport avec le rapport capital-travail. Deuxième question, est-ce que c'est le capital en général ou les capitaux particuliers qui sont concernés par les objets des sciences de gestion ? Alors, en fait, je montre dans ma communication que beaucoup d'objets dépendent des deux. Par exemple, la publicité, la promotion des ventes et plus généralement la politique commerciale, les rapports entre producteurs et grandes distributions, ça relève à la fois du livre. Moi, je pense que la Chine, on peut l'analyser avec la catégorie marxiste et notamment celle d'États ouvriers dégénérés bureaucratiquement, avec forte dégénérescence. Je crois que la bureaucratie chinoise existe depuis même des Mao. Les Trotskis disaient que la Chine était dès le départ un État ouvrier déformé ou dégénéré bureaucratiquement, même s'il y avait eu une révolution. Mais il y a eu une révolution. Parce qu'ils reproduisaient les schémas staliniens, ceci dans le seul pays, absence de véritables initiatives et démocratie au niveau des masses, etc. Je passe là-dessus. Donc, ça, on est toujours là-dedans. Par contre, la bureaucratie chinoise a mené, je trouve, une politique assez différente. Alors, depuis Teng Xiaoping, finalement, on a parlé de Mao, mais moi, je me demande si Teng Xiaoping n'est pas le bureaucrate le plus intelligent dans l'affaire. Parce que la politique maoïste mettait la Chine dans des difficultés croissantes, parce qu'on était dans le cadre d'un socialisme dans un seul pays. Dans le cadre d'un socialisme dans un seul pays, évidemment, il y a beaucoup de limitations. Et Teng Xiaoping a essayé d'utiliser, et j'ai trouvé que l'exposé de François Julien était intéressant là-dessus, d'utiliser les avantages, tout ce qui pouvait être positif, dans l'incorporation des investissements capitalistes. Et en même temps, en essayant de contrôler les choses. Mais tout ça, c'est extrêmement dangereux, puisqu'il y a une pression du capital à l'ouverture du marché chinois, à la remise en cause du monopole du commerce extérieur. Et il y a des sacrés débats à l'intérieur de la bureaucratie chinoise, à l'intérieur du parti commis chinois, sur ces questions-là. Donc, je crois que l'analyse sur l'État ouvrier dégénéré bureaucratiquement s'applique bien à la Chine, mais avec un comportement de la bureaucratie chinoise qui est assez différente de la bureaucratie qui était la bureaucratie soviétique. On pourrait même l'étendre à la question des syndicats, puisque les syndicats sont un peu aussi des choses contradictoires. On retrouve cette idée de la contradiction. Les objets intègrent la contradiction. Quand vous avez un État ouvrier qui est en même temps dirigé par une bureaucratie dont la nature est bourgeoise, vous voyez bien que vous avez un objet qui intègre une contradiction. Mais la contradiction, disait Trotsky, il va falloir qu'elle se résolve. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester éternellement. Et la réalité a rentré. C'est-à-dire que l'URSS… Alors évidemment, ça n'a pas été si rapide que ça, mais en 1991, l'URSS disparaît. Et c'est de l'intérieur de la bureaucratie qu'il y a une remise en cause du caractère d'État ouvrier avec la propriété collective, des moyens de production, c'est des privatisations, de la planification, etc. Tout ça est remis en cause. Donc, on a des situations qui sont des situations transitoires, même si la transition peut durer pas mal d'années. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On m'entend, là ? Oui, oui, on t'entend, François. Là, j'étais en train de regarder que l'heure tournée, qu'on avait encore pas mal de questions. Donc, on va peut-être prendre une dernière et puis je poserai les questions qui restent pour que vous prolongiez les échanges entre vous en dehors de l'atelier. Donc, nous avions une question. Alors, je ne sais pas qui c'est, dans l'ordre de DSCG, DCG, CG1. Oui, bonjour, c'est moi. Bonjour, monsieur de Lyon. Voilà, moi, je suis un passionné de l'aventure intellectuelle de Marx, notamment à travers le concept d'émancipation. Moi, je suis docteur en sciences de gestion. J'ai fait une thèse sur la résilience. Et pour moi, effectivement, j'utilise énormément ce concept d'émancipation, ce concept de l'espérance et de l'utopie. Et donc, je l'utilise effectivement dans mes cours à l'université. J'utilise beaucoup ce terme d'émancipation. Et j'aurais aimé savoir, effectivement, aujourd'hui, quel pourrait être le rôle de l'émancipation, de l'espérance, de l'utopie. Ce sont des dimensions clés en philosophie sociale critique, dans l'évolution du traitement des nouvelles problématiques en sciences de gestion au XXIe siècle. Est-ce qu'on peut encore utiliser l'émancipation, l'espérance et l'utopie, effectivement, dans le fait d'aborder, d'avoir une approche un petit peu holistique à des nouvelles problématiques en sciences de gestion au XXIe siècle ? Oui. Alors, si on veut avoir une approche holistique, il faut poser le problème politique de quelle classe sociale dirige la société. Et est-ce qu'on peut obtenir une émancipation dans le cadre d'une société capitaliste avec une bourgeoisie qui dirige, de fait, la société ? Et si on répond « non », il va falloir, à partir de là, se poser le problème du changement de classe sociale, donc le problème que s'est posé en VRSS, que s'est posé en Chine, c'est le problème de la révolution, d'un renversement de la société capitaliste et de la substitution de la classe ouvrière, au moins transitoirement, pour arriver à une société sans classe. Bon, ça, c'est un peu le schéma général. Après, bon, est-ce que ça veut dire que, sans révolution, rien n'est possible ? Bon, peut-être que oui, peut-être quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent être obtenues, puisqu'on peut dire quand même que, pendant une grande partie du XXe siècle, il y a beaucoup de conquêtes sociales, par exemple, qui ont été obtenues. Alors, par la lutte de classe, pas nécessairement, nécessairement, il y avait eu des grèves, des manifestations, etc., mais même par la négociation, la négociation collective entre représentants syndicaux et représentants du patronat, quand elle permet d'obtenir un certain nombre de choses sur la base d'un rapport de force, ça fait partie de la lutte de classe, et ce sont peut-être quand même des éléments d'émancipation. Les congés payés sont des éléments d'émancipation par rapport à l'absence, l'augmentation, la diminution de l'âge de départ en retraite qui avait été obtenue, il faut vous rappeler, en 1981, on est passé de 65 à 60 ans. Donc là, vous avez, je pense, des réponses partielles. Il y a des émancipations partielles, ou du moins des avancées sociales, sociologiques, dira-t-on, et puis, d'autre part, évidemment, il y a l'émancipation générale qui implique peut-être un changement de classe sociale pour diriger la société. Je vais être obligée d'interrompre les échanges qui pourront peut-être se poursuivre par le tchat qu'on va laisser ouvert pour que vous puissiez échanger, et puis éventuellement que, François, tu puisses répondre en collectif à la question de Daniel, qui n'a pas eu l'occasion de la poser et d'avoir sa réponse, qui est, de votre point de vue, qu'apporte les analyses de Piketty dans le Capital au XXIe siècle, donc pour pouvoir poursuivre les échanges, parce que là, si on lance cette question-là, je pense qu'on va vraiment largement déborder l'atelier, et on va se faire taper sur les doigts s'il n'y a plus personne qui va dans les seconds ateliers de cette matinée. Donc, en tout cas, merci pour ces échanges très riches qui donnent envie de poursuivre et qui vont nous amener, quelque part, vers la seconde présentation. Donc, j'étais question, à un moment donné, dans ton exposé, François, de dire que pour Marx, il ne s'agissait pas de reparler des sens, mais là, on a un autre point de vue qui va arriver avec l'exposé de Marius et Camille Giroux, donc Camille Giroux de l'IT de Nancy, et Marius Bertolucci, donc de l'IMPGT, et notre vénérable secrétaire de la SPSG sur « Réconcilier pratique et théorie, relecture d'un processus de recherche intervention par la phénoménologie » de Heidegger. Je partage mon écran de suite, merci beaucoup. Secrétaire général, attention ! Oui, secrétaire général, j'ai oublié. La SPSG étant grande philosophe, elle a nommé la personne la plus désorganisée pour l'administration. Je me rappelle une phrase de Nietzsche qui disait « On jugera un philosophe à la qualité de son rire », et bien à la SPSG, on sait bien s'amuser. Est-ce que je partage mon écran là ? Ah bah oui, c'est bon. Alors, c'est pas une bêtise, c'est parti. Alors, attendez, je n'arrive pas à enlever ça. Bravo, hop, voilà, c'est bon. Alors, tout a été dit, donc oui, c'est un papier écrit à quatre mains avec ma collègue et amie Camille Giroux. Alors, hop, donc le titre s'est fait, je passe immédiatement au point de départ de l'article. Proposition de l'article, c'est la suivante. Alors, je vais essayer de ne pas être très jargonneux avec Heidegger, ce n'est pas facile, mais vous allez voir, on va essayer d'y arriver. Ce qu'on propose, c'est une lecture métathéorique de la recherche-intervention à partir des différents modes d'être de Heidegger. En somme, à l'aide de la première partie des traitants de Heidegger, à l'aide de sa phénoménologie, les différents modes d'être au monde, on va regarder ce que c'est que la recherche-intervention. Voilà, en somme. Et on va prendre un cas, un terrain qui sera une recherche-intervention fait dans une mairie d'une commune de taille moyenne des Bouches-du-Rhône. Alors, pour tout vous dire, que ce soit clair tout de suite, Camille Giroux a fait le terrain, c'est un terrain de thèse, pour tout vous dire. Donc, elle, elle mouille le maillot, elle va sur le terrain, elle travaille. Et moi, pendant ce temps, je suis dans mon canapé et je lis du Heidegger. Alors là, je le confesse, c'est moi le planqué dans l'histoire. Cette démarche-là, elle n'est pas si ésotérique que cela, même si elle peut le paraître, car elle s'inscrit dans une continuité. C'est ce que fait Tsoukas. Il a appliqué le même cadre théorique, quasiment, on l'a un peu agrémenté, mais le même cadre théorique Heideggerien, aux théories de la décision, puis aux théories de la stratégie, puis récemment aux théories du sensemaking. Article extrêmement intéressant, si vous aimez le sensemaking, vraiment, Sandberg et Tsoukas 2020, extraordinaire. Friedland 2018, identiquement sur les logiques institutionnelles. Et Riemer et Johnson 2017, sur la sociomatéralité. La question qui se posait, c'était la distinction sujet-objet, l'ontologie dans les théories de la sociomatéralité ne sont pas très bonnes. On va revenir à Heidegger et ils prennent vraiment ce cadre phénoménologique-là. Donc voilà, pour vous dire que nous, on va s'inscrire dans cette continuité-là et l'appliquer à la recherche-intervention. Parce qu'on part d'un point de départ, c'est pas tellement nous, en fait, c'est les centres de gestion qui, depuis 20 ans, dans les meilleures revues, dans les meilleurs articles, lisent la chose suivante, on ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien, les centres de gestion. Inutiles pour la pratique au possible. Et ça, c'est quelque chose que Camille Giroux a à cœur et c'est pour ça qu'elle a voulu faire de la recherche-intervention pour être utile. Et il faut dire qu'on est en management public et donc on a envie d'être utile à double raison, si je puis dire. Et là, je suis retrouvé une citation de Baudrillard il n'y a pas longtemps, je trouve qu'elle s'applique parfaitement aux centres de gestion. De toute façon, l'évolution logique d'une science est de s'éloigner toujours davantage de son objet jusqu'à ce passé de lui. Son autonomie n'en est plus que fantastique, elle a atteint sa pure forme. En management, c'est vraiment ça. Dans les premiers, les taylors qui avaient été le nez dans l'atelier et qui faisaient en sorte que l'atelier fonctionne, aujourd'hui, quand on fait des articles, surtout dans les meilleures revues, la pratique, on s'en fout, j'ose le dire. Je cite à ce propos une anecdote, Bartunek et Rhyme, ça revient à un article sur les implications, sur les parties intérêts pour le manager. Et donc, ils ont compilé dans cinq des plus grandes revues académiques qui chacune posent le fait qu'elles sont là pour être utiles pour la pratique, ils récupèrent 887 articles et ils veulent les analyser. Et ça, c'est une anecdote dans leur article. Ils ont un assistant parce que ces gens-là ont des assistants et ils disent, on va l'appeler John parce qu'il n'a pas de nom. Ils disent, hey John, viens voir par là, vu que toi, tu as été un vrai manager et tu as un MBA, tu sais bosser, qu'est-ce que tu en penses ? Donc, ils regardent vraiment qu'est-ce qui est vraiment pratique, qu'est-ce qui te serait utile, toi, selon toi ? Alors déjà, on prend que sur les 887 articles, il n'y en a que 638. 638 n'avaient pas d'implication pour la pratique. Et donc, sur les 200 et les poussières qui restent, ils en trouvent qu'il y en a 75 qui sont jugées utiles. Vous voyez qu'on est quand même très loin. En ce moment, je suis en train de penser, mais là, c'est personnel, je n'implique pas Camille là-dessus, mais c'est une faillite intellectuelle, une faillite grave de la discipline. Car si la recherche en médecine est un cadre de soigner les gens, je pense que ça faisait longtemps qu'on aurait coupé les crédits. En ce moment de gestion, on est censé être utile à la pratique, on ne sert à personne. Donc, ça peut poser cette fausse question. Donc, voilà, crise existentielle de mon côté et envie de changer le monde du côté de Camille Giroux. Pourquoi la théorie est-elle séloignée de la pratique ? Alors, je cite Erwan Lamy presque à chaque fois, mais maintenant qu'il est président de la SPSG, je le cite encore plus. Peut-être que c'est ce désir obsessionnel de faire science en management qui nous pousse à une scolastique et de la méthodologie. Donc, on s'éloigne encore plus du terrain. Ou encore une fois, un déficit d'identité, ça part d'un désir. Encore une fois, sans nos gestions, nous, chercheurs, on n'a même pas de nom. Gestionnaire, bon, si on n'a pas de nom, ça commence mal. La question que l'on se pose, en quoi l'onto-phénoménologie de Heidegger, issue des traitants, permet-elle de penser la relation théorie-pratique dans la recherche-intervention ? Vous allez voir que ces gros mots vont paraître extrêmement clairs grâce à lui. Le cadre théorique, c'est Heidegger, et j'adore cette image psychédélique de ce cher Martin. Pour vous expliquer ce que c'est que les différents modes d'être, on va prendre une anecdote, une histoire qu'utilise Sandberg et Tsoukas, et on va l'agrémenter. Imaginez un prof qui fait un cours avec un rétroprojecteur. En théorie, on connaît tout ça. Donc, imaginez ce prof-là. Alors, comme je n'ai pas le texte sous les yeux, j'ai fait un peu gras, je l'ai mis là. Imaginez un enseignant absorber dans son cours un cours qu'il est habitué de faire. Comme disait Laurent Bibard, il n'est pas dans le réflexe, il ne réfléchit pas. Il agit sans réfléchir explicitement à ce qu'il fait, ni aux objets qui l'entourent, qui l'environnent, rétroprojecteurs, tableaux, etc. Il est dans le mode 1, il est absorbé dans la pratique. Le rétroprojecteur tombe en panne et surprend l'enseignant. C'est une rupture temporaire. Il s'intéresse alors au rétroprojecteur pour essayer de comprendre comment il fonctionnait jusqu'alors, ses caractéristiques, et tente de le réparer pour continuer son cours. Il est toujours dans la pratique. L'appareil s'est invité de lui-même en surgissant de l'ensemble de son réseau d'outils, câbles, ordinateurs, etc. Comme pour dire à quoi il servait. Le mode d'être, le mode d'apparition de l'outil, c'est son mode de dysfonctionnement. Pour dire à quoi il servait, l'enseignant, qui est toujours impliqué dans son cours, fait preuve d'une adaptation délibérée face à la situation. On est dans le mode 2. Mais là, il y a le mode 3. Mais voilà, le rétroprojecteur dévoile une panne irréparable, rupture complète, actant ainsi l'impossibilité de continuer le cours dans son format habituel. Crise existentielle, c'est l'angoisse. L'enseignant, c'est des tâches de la pratique pour réfléchir. C'est le mode 3. Sur comment faire, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Et tout d'un coup, les outils qui l'entourent lui apparaissent distinctement avec leur propriété. Alors, cette petite histoire-là, on l'a agrémentée avec un quatrième point, le mode 4. Alors, imaginez l'enseignant qui, le soir, bien sûr, réfléchit à son cours. Il se trouve que l'enseignant était aussi chercheur en centre d'éducation. Et ça tombe bien. Donc là, le soir, il se détend, il boit un whisky devant sa cheminée, comme vous voyez. Et il se trouve que cet enseignant chercheur en centre d'éducation, il réfléchit. Et plus tard, il s'interroge sur ce qui est advenu lors de son cours et sur les problématiques pédagogiques associées. Il envisage alors l'écriture d'un article scientifique sur la dépendance des enseignants vis-à-vis des outils numériques. Il est dans le mode 4. Il a un rapport à la pratique qui est détaché et qui est scientifique. La situation est alors comprise avec une rationalité scientifique liant pour but de produire une connaissance théorique. Pour tout vous dire, ça, c'est l'idée quand même de Camille. Si mes souvenirs sont bons, mon idée, c'était que l'enseignant était manipulé dans le savoir par un chercheur à côté qui lui cassait son être projecteur. Le mal ingénie pour moi, la réflexion pour Cadou. En somme, dans le mode 1, quand on a la pratique, un marteau, quand vous êtes en train de marteler, il serait trop lourd. Alors que dans le mode 4, le marteau est sans monde. Donc, il aura un poids de X kilos avec une description scientifique. Oui, pour marquer les deux grandes différences. Le mode 4 scientifique use d'un regard sur l'action qui rate la compréhension de l'être disponible, tel qu'il se donne par le praticien dans son réel vécu, dans sa codicité préoccupée. Un mot sur la recherche d'invention. Et après, je vous fais un tableau récapitulatif sur Heidegger. Et j'espère que ça vous paraîtra plus clair. La recherche d'invention, c'est quoi ? C'est l'idée quand même, alors je pars de la fin, pour comprendre les organisations, il faut y aller à un moment donné. C'est dans une idée d'être une double intention, crie Fzardé, à un moment donné, être scientifique, produire des connaissances académiques, publier, etc. Mais aussi, agir dans le monde et avoir un impact sur la société, avoir une contribution sur les pratiques. Ça permet également que les acteurs, les acteurs, je n'aime pas ce mot-là, mais que les praticiens, que les managers puissent coproduire du savoir, mais aussi en profiter. Parce qu'au final, on utilise le temps des gens qui travaillent pour qu'ils puissent répondre à nos entretiens, à nos questionnaires. Et après, on fait un article, ils n'entendent plus parler de nous et on les a utilisés. En ce moment, je suis en période existentielle, crise existentielle et critique. Je le confesse immédiatement. Et donc, cette idée qu'une organisation ne se comprend qu'en y pénétrant, en y intervenant, et par conséquent, en la modifiant. Et c'est pour ça que pour être dans le monde de l'organisation, encore une fois, allons ainsi. Ça donne cela. Alors, ce beau tableau, j'en rigole parce que j'ai peur de sa réception, c'est un peu de choses presque que propose Tsukas, surtout dans sa version de 2015, où il rajoute la catégorie approche scientifique. Et on l'a réagrementé de notre lecture d'être-étant et aussi du croisement avec la théorie, les théories de la recherche d'invention. Pour aller vite, ça distingue comment le monde apparaît à la conscience. Est-ce que nous sommes immergés dans la pratique ? Vous voyez, c'était le mode 1, je fais mon cours. Et donc, les objets, les étants, les choses qui existent, les étants intramondins, dit Heidegger, apparaissent comme les étants disponibles. J'utilise de connaissances tacites, j'ai une rationalité pratique. Le langage, c'est du bavardage. Je parle pour ne rien dire, je sais, j'ose dire. Et alors, du point de vue de la recherche-intervention, le praticien fait émerger des patterns, des modèles d'action, mais sans s'en rendre compte. Le mode 2, rappelez-vous, c'est mon entreprojecteur qui casse, mais j'essaie de le bricoler pour qu'il fonctionne. Et donc, tout d'un coup, je commence à... J'ai une rationalité pratique, avec des connaissances explicites. J'articule mes connaissances, j'ai un discours, un langage qui émet des propositions, etc. Et le praticien devient réflexif, parce qu'il y a eu rupture. Rupture complète, détachée de la pratique. Les étants apparaissent comme subsistants dans le langage idéogérien. Alors, j'ai eu des grands débats, pour tout vous dire, avec Baptiste Horapin, comme souvent, sur la question, est-ce qu'il faut m'utiliser étant sous la main, étant porté de la main ? J'ai même dû contacter Marine Zaradeur, qui m'a presque donné raison, mais je m'a surtout donné ton, pour tout vous dire. Je préfère, pour ma part, ces traductions-là qui sont plus simples et qui évitent le mot main qui me gêne. Donc, vous l'avez compris, là, les objets apparaissent dans leur propriété, je suis hors de la pratique et je bricole. Bon, c'est le moment de l'intervention, de l'arche-intervention. Le mode 4, le mode scientifique, complètement détaché, le chercheur. Nous avons appelé ça l'étant modélisé, avec Camille, cet étant tel qu'il apparaît pour une conscience scientifique, une rationalité académique, tel qu'on le décrit dans un langage existant, issu d'une pratique académique. Bon, c'est là, c'est la théorisation de la pratique. Donc, vous voyez, quatre manières d'appréhender le rapport à l'être, le rapport au monde, en fonction de la... Soit on est le plus proche de la pratique, soit on est dans un détachement complet. Et en fait, on va appliquer cette grille-là à une recherche-intervention. Présentation du cas, une mairie face à des dysfonctionnements. Rappelez-vous les douze travaux de nos chers Opélix et Astérix. Présentation du cas, alors c'est une mairie de ta... Enfin, c'est la mairie d'une commune d'une moyenne, 40 000 habitants, plus de 40 000 habitants, dans les bouches du Rhône. En 2011, ils essayent de mettre en place un guichet unique pour gérer toutes les activités des enfants. C'est 5 000 enfants, donc imaginer autant de parents et autant de problèmes, si je veux dire, et avec cette idée qu'ils allaient se lancer dans une labellisation CaliVille. Donc, polycompétence, pour les agents, un guichet unique, il n'y a plus le guichet cantine, le guichet sortie, et ainsi de suite, il y a un seul guichet. Donc, on change d'habitude. On change le cloisonnement bureaucratique. Donc, on demande aux agents, ça prend quelques années, ils font des stages, ils passent de guichet en guichet pour avoir du tutorat croisé pour que ça fonctionne. 2015, c'est là où Camille se lance dans sa recherche. Début de ses interventions, le label CaliVille est obtenu, le guichet unique se concrétise, la mairie déménage un bâtiment neuf et moderne. En apparence, tout va bien et pourtant non, ça va très mal. Des graves dysfonctionnements sont présents et même ils perdent des enfants parce qu'à cause des listes et non, les gamins ne sont pas sur les bonnes listes, ça crée des paniques pas possibles. Je vous laisse imaginer ce genre de situation. Et là, Camille Giroux débarque. 30 fois que Camille Giroux débarque, moi, je suis dans mon canapé. Je le confesse. Méthodologie, ça s'est passé de septembre 2015 à mai 2017. C'est entretien. La grande méthodologie de Camille, c'est les cartes cognitives. Donc, l'entretien est derrière de la mise sous carte cognitive. Ce n'est pas innocent dans notre recherche. En gros, les représentations mises en œuvre par les individus, représentations dont ils n'ont pas conscience, ils sont dans le mode 1. Du jour au lendemain, grâce à Camille, ils se retrouvent à avoir une cartographie avec une forme scientifique et salée de leur représentation. Bon, vous voyez, la tenacoupe assez grande gif du mode 1 au mode 3. Participation à des réunions, notamment à des débats où il y a restitution et discussion de ces cartes-là comme étant un moyen de créer la discussion et de gérer les problèmes du lycée unique. La méthode d'analyse, précisément dans notre papier, ça fait deux ans qu'on travaille dessus, un an et demi, je ne sais plus, c'est de l'auto-ethnographie. La carte cognitive, je le disais, est utile pour créer chez les praticiens une rupture totale, les faisant passer du mode 1, préoccupation, précompréhension, pour entrer dans le mode 3, analyse détachée de la pratique. Par ailleurs, l'interprétation des données est facilitée par le chercheur, par le rencontre, pour la automatisation de la pensée de ces interlocuteurs. Est-ce que l'on m'entend ? C'était assez haché, mais bon, là on t'entend mieux, Marius. Au passage, il reste à peu près 7 minutes. Parfait. Je vais me chronomètre avec attention. Ça marche. Donc oui, le chaton Heidegger qui démontre c'est quoi être dans le monde. Être au monde, pardon, mais j'aime beaucoup cette image. Alors, le déroulé de la recherche et d'invention. Pour tout vous dire, tout fonctionne. Excusez-moi, hop. Parfait. J'ai l'impression de parler tout seul. Alors, il y a 5 étapes, j'en présenterai que 3 par question de temps. Première étape, c'est le choix du projet accompagné. Donc, c'est Camille Giroux qui va rencontrer la DGA qui est intéressée par les méthodes innovantes et au cours de la discussion, on va faire apparaître le guichet unique comme étant, comme faisant problème. Voilà. Donc là, pour la chercheuse, à chaque fois, on découpe, en fait, pour la chercheuse et les praticiens, différents modes d'être au monde en fonction de la recherche d'invention, en fonction de son processus. Pour là, on le schématise un petit peu à outrance, pour tout vous dire. La chercheuse qui était en mode 4, qui était dans sa littérature académique, qui était hors du terrain, elle arrive sur le terrain et elle discute. Et là, elle observe les pratiques en écoutant ce qui se passe, etc. pour essayer de trouver quelque chose qui fera accroche avec ses cartes cognitives, son projet de recherche et aussi son sensemaking qui est son grand dada. Pour la DGA, elle était dans son mode 1, elle était en mode gestion de service. D'un coup, elle reçoit cette jeune personne qui a dû parler de co-construction, de recherche d'invention. Et donc, tout d'un coup, elle est obligée de problématiser sur ce qui se passe et après, de sortir complètement de la pratique pour essayer de réfléchir sur sa pratique. Et elle passe au mode 3 et elle discute des propriétés de son guichet unique. Elle n'est pas dans le guichet unique en train de le faire fonctionner. Donc, comment l'intervention peut faire passer d'un mode 1 à un mode 2 à un mode 3 ? Ça, c'était pour l'étape numéro 1. Donc, on discute de l'objet. Étape 2, c'est qu'il faut aller sur le terrain pour récupérer des données, participer aux réunions, faire des entretiens et ainsi de suite. Donc, c'est collecte de données. Donc là, le chercheur, il porte un regard analytique sur les pratiques avec sa grille très stricte. Il est en mode 4. Mais en même temps, être sur le terrain, ça, on se rend compte quand on y va, il y a des liens qui vont se lier forcément. Quand on est sur le terrain, on rencontre les gens, c'est habitué à vous voir. Au départ, c'est un petit peu mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Après, on voit qu'elle est sympa, on discute, etc. Donc, il y a des échanges informels et parfois des discussions très privées. On est en mode 1, dans le bavardage au sens propre comme au sens heideguerien du terme. Puis, on revient en mode 4. Je cite un peu de Camille. Pendant les échanges, j'étais focalisé, et eux, sur la conversation et ne pensaient pas à ma pratique de recherche d'invention. Mais le soir même, en repensant la situation, alors visible comme objet pour la réflexion, j'ai débuté mon analyse de la réalité organisationnelle. Rappelez-vous le prof devant sa cheminée avec son verre de whisky qui pense à ce qu'il a fait de sa journée avec un regard analytique. C'est Camille. Le praticien, pour les praticiens, ils sont en réunion, les acteurs étaient en mode 1, ils font leur réunion, puis passent en mode 2 parce que cette présence étrangère crée une rupture temporaire. En tout cas, les chercheuses, elles nous observent qu'est-ce qui se passe. Mais on continue quand même, on continue à faire ce qui se passe. C'est créer cette situation de pouvoir parfois, pour certains, ça les fait rentrer en mode 3. Situation de pas de côté, comme elle le dit. Effectuer pour expliquer le problème, pousser les répondants à rentrer dans le mode 3. Étape 4, on reçoit de la table 3. Quand Camille a fait les entretiens, les réunions, elle écrit ses cartes cognitives et elle revient vers les individus et elle remonte les cartes cognitives et c'est l'objet de la discussion. Donc, on a de la pratique de la charte invention quand elle anime la réunion autour de ça. Mais elle est confrontée à des ruptures temporaires, voire complètes. Ça ne se passe pas comme elle avait prévu. Alors concrètement, ça tombe bien parce que ça correspond avec l'histoire de Sandberg et Soukast. Elle filme la situation et les caméras qui cassent, je ne sais plus quoi. Elle est obligée de modifier la situation ou alors carrément, elle demande de fou rire, elle n'arrive plus à récupérer la situation. Là, elle est un peu comment je fais maintenant ? Il faut que je reconstruise du sens que je reconstruise sur ce qui se passe. Pour les praticiens, les acteurs sont entrés à plusieurs reprises en mode 3 en discutant autour des cartes qui sont une théorisation de la représentation mentale pour poser des solutions. Alors, autour de la discussion, ah oui, je vais peut-être passer sur l'image parce que le temps court quand même. Je ne sais pas si vous connaissez Existencial Comics, c'est très marrant quand vous aimez la philosophie. Là, j'ai écrit un extrait de Russell qui parle à Heidegger. Russell qui lui dit « Oh mais Heidegger, ça va, on est là pour rigoler, ce n'est pas si strict sur les règles. » « Hein, quoi ? Toi, qu'est-ce qu'il va faire ? Tu vas me pacifier ce qu'à la mort ? » Rappelez-vous dans le tribunal Russell. « Oh mais regardez-moi ça, c'est un miracle ! » Heidegger, tu peux enfin communiquer d'une manière compréhensible. Mais Heidegger, ce n'est pas facile. Alors là, pour tout vous dire, voici notre schématisation sur les différents modes d'être au monde pour le chercheur et pour le praticien. Alors, le praticien, on l'a appelé acteur en l'occurrence, on ne l'a pas mis dans le mode 4 car on considère qu'il peut passer en mode 4 seulement s'il crie l'article. Vous voyez, si on est dans ce cadre-là, Yvonne Giordano, pour le coup, le fait assez souvent. Mais donc là, pour le coup, on vient interdit le mode 4 si j'ose dire, on pourra en revenir. Un point que j'ai noté hier soir et que j'ai envoyé ça à Camille d'ailleurs pour qu'on leur discute, il faut qu'on se questionne sur comment on pourrait spécifier dans le cadre de la recherche d'intervention les modalités de rupture. Parce que Saint-Baget-Soukass le font et Heidegger le fait différemment. Il y a aussi une forme de schématisation de ce qu'on a pu voir ensemble. Encore une fois, depuis le mode 1 même le mode 1 de la recherche d'invention, vraiment, on discute avec les gens, on bavarde, on écrit, on observe, on est dans de la pratique. Pour les praticiens, ils font ce qu'ils ont à faire dans leur travail. Donc, à chaque fois, l'arrivée du chercheur qui crée une rupture, mais on prolonge l'action, voire une rupture totale lorsqu'on est une réunion de discussion sur les problèmes posés. Donc, on est détaché de la situation. On essaie un peu de formaliser tout ce qu'on. Sur la... sur la déroulée de la recherche d'invention, Sandberg et Tsoukas avancent, et je reviens à ce point de départ, l'inutilité des savoirs de la recherche pour les managers qui s'expliquent par une ontologie différenciée des savoirs. Eh bien, on a essayé, en revenant à Heidegger, mais comme ils l'ont fait, mais avec une couche de plus, en l'expliquant avec la recherche d'intervention, de poser en quoi cette ontologie est utile pour la pratique. On va dire ça, on le savait déjà, mais à partir de... en la fondant avec une ontologie heideggerienne. Voilà, c'était notre grande idée, de rendre compréhensible cette distinction des ontologies, cette distinction du savoir pratique, la distinction entre savoir académique et pratique et donc l'inutilité de l'un pour l'autre à partir de notre travail. Cette phrase de Merleau-Ponty, qui est en train de s'allumer une petite cigarette, la science manipule des choses et renonce à les habiter. Voilà, c'est un peu pour lutter contre ce problème-là. Comprendre la recherche utile par la phénoménologie pour amener à un dépassement, c'est le deuxième point de notre discussion, de la hiérarchie traditionnelle entre la pratique et la théorie en management. Directement, si je vous dis théorie et empirie, dans notre imaginaire, on a la théorie qui est au-dessus. Et avec Heidegger, on a cette proposition-là de casser cette hiérarchie traditionnelle, la réalité de Platon, entre la théoria, le monde intelligible et le monde sensible. Voilà, et ce qu'on voudrait, c'est remettre ça à l'horizontale pour rediscuter, repenser, un, qu'est-ce qui doit être publié dans les grandes revues, qu'est-ce qui doit être les grandes revues, qu'est-ce que doit être le savoir, est-ce qu'il doit y avoir une hiérarchie ou autre, et est-ce que ça relève du changement de goût, du changement moral, mais en tout cas, l'idée, c'est que par la phénoménologie de Heidegger, reposer les questions. Et je terminerai avec une diapo pour le plaisir, je suis à 19 minutes et 55 secondes. Alors, j'essaie de faire un deuxième doigt à Heidegger, c'est assez vilain, mais pour le côté un peu rebelle. Par la phénoménologie, les sciences du management retrouveront le sens du vécu conduit lointain par les théories à son scolastique, et espérons que Heidegger pourra donner tort à notre cher Baudrillard sur l'idée de cette gestion qui actuellement est totalement déconnectée. Et j'ai un point et je terminerai avec ça, c'est un management public, Paulit, grand auteur, voyant un scénario futur, une disparition du management public si on continue à faire de la scolastique dans des revues qui ne servent à personne. Parce qu'au bout d'un moment, on va dire que ça ne sert à rien. Je vous rappelle les déclarations du premier ministre japonais qui disaient qu'on va arrêter de financer les sciences humaines et sociales parce que ça ne sert à que dalle. Donc, malheureusement, à un moment donné, il faudra être utile. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je suis ouvert à vos questions. Merci, Marius. Y a-t-il des questions parmi les participants ? Moi, je ferai volontiers une observation. Laurent Mibard. Oui, précisez bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour, oui, Laurent. D'abord, merci. C'est vivant. Avec un tonus qui a inspiré, à mon avis, grande satisfaction à Heidegger et qui est remarquablement mobilisé. Je voulais juste faire un point en soulignant, je trouve, la pertinence remarquable. Au moment où j'étais en train de penser à un moment, les chercheurs ne sont pas spontanément en mode 4 parce que le travail de recherche, j'ai tenté de le dire hier, est tout autant absorbé par les réflexes ce que Thomas Kuhn renvoie au paradigme. Une science normale ne cherche qu'à confirmer le paradigme fondamental qui est à sa racine. Et au moment où je me disais, tiens, j'interviendrai en disant, mais il y a aussi, donc c'était au tout début de l'intervention, au tout début de la communication, il faudrait thématiser la relation entre la recherche scientifique et le mode 1, c'est venu, et donc ma remarque est simplement un coup de chapeau. D'autre part, Marius, après le mot que vous m'avez envoyé, je vous ai répondu sur un plan qui renvoie à une question d'ordre politique assez essentielle, et c'est le deuxième point. Il n'est pas si sûr que Heidegger ne soit pas pris dans la tension entre théorie et pratique. C'est-à-dire que là, on a parlé des étangs, et sur ce plan-là, effectivement, il y a du pragmatisme chez Heidegger, et je comprends tout à fait l'intérêt de Camille pour le sense-making dans cette perspective, mais quand il s'agit de la question de l'être en tant que tel, c'est beaucoup plus problématique, je crois, beaucoup plus délicat. Voilà, je m'en tiens là, mais en tout cas, chapeau. Et merci. Cher professeur Bibar, cher Laurent, oui, alors, je n'ai pas tout lu, mais j'ai vu ça ce matin, je n'ai pas lu. Non, non, mais j'ai constaté de vous répondre. Et merci de me répondre à minuit très longuement sur un mail avec du Heidegger en tous les sens. J'avais oublié, en tout cas, que c'était ce matin, sinon, j'aurais reporté ma réponse pour ne pas vous en combler. Non, non, au contraire. Sur un petit point, pour tout vous dire, parler de paradigme, moi, j'ai un débat avec Camille parce que j'aimerais faire un mode 5, parce qu'on est en paradigme, mais on réfléchit sur les théories. Donc, moi, je mettrais un cran supplémentaire. Après, oui, le chercheur, justement, ce qu'on veut aussi ramener, il passe du mode 1 au mode 4, bien entendu, et l'idée, vraiment, c'est de les cartographier ces différents passages de l'un à l'autre. Alors, sur un point, vous l'avez évoqué hier, d'ailleurs, sur l'action de la phénoménologie sur les politiques, alors, il faut que je lise là-dessus, il faut que je vous lise, parce que pour moi, je n'arrive pas à le concevoir. Alors, vous savez, cette discussion entre Sartre et Raymond Aron, quand Raymond Aron lui dit « C'est quand même bien la phénoménologie, tu peux faire de la philo avec le verre de bière devant toi, avec tout, n'importe quoi. » Alors, je me suis quand même posé la question, je l'ai posé à Baptiste Rappin, dès que j'ai une crise existentielle, je lui ai écrit, le concept de chambre, la projection sur un espace de chambre qui construit la mondialité au sens de l'œil de guerriens, le sens des objets entre eux, etc. Si je suis en France au XXIe siècle, si je suis au Moyen Âge, ce n'est pas le même. Donc, il m'a renvoyé vers Aubin, je crois, sur les écoumènes et ainsi de suite. C'est vrai que je me pose une vraie question sur quand même, la fiction que je projette sur mon réel, sur les étangs, elle est forcément médiatisée par une ambiance plus globale. Mais oui, mais là, je suis encore un peu gêné pour le penser, mais hier, ça crée une puce à mon oreille. Alors, juste, je peux me permettre de réagir très vite. Le point de Strauss quand il commente et qu'il dit « La phénoménologie n'a pas atteint son but parce qu'elle ne s'occupe pas de politique et la chose même à quoi veut retourner Husserl, c'est en fait la vie de tous les jours » est argumentée plus précisément par Strauss en disant « On est capable de regarder l'infiniment grand. On est capable de regarder l'infiniment petit. On est en train d'oublier la vie quotidienne. Or, c'est à la surface des choses quotidiennes que se passe l'essentiel. » Je m'en tiens là pour l'instant, mais on en reparlera si vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il d'autres questions parmi les participants ? Parce que s'il n'y en a pas, moi j'ai peut-être une piste pour toi, Marius, quand tu te poses la question de savoir comment spécifier les modalités de rupture entre les modes entre chercheurs et puis praticiens. En fait, à Heidegger, il y a tout un bagage aristotélicien derrière, et donc forcément bonne aristotélicienne, en lisant la communication, ça m'a fait penser à tout un passé et à cet article de Balaudet sur Aristote et la pensée du temps. Peut-être qu'il faudrait, il explique que c'est être dans un temps et non pas être dans le temps. Et peut-être que, en fait, ces deux modes de rupture font que le chercheur, lui, va vraiment se rapprocher du toti anainai, donc de cette essence de l'acquidité et de la substance telle qu'elle est réelle, et que le praticien, lui, va être plutôt dans le temps, il va être dans un lieu, il va être vraiment, il ne va pas aller vers cette, finalement, ontologie et cette substance, cette quidité au plus profond. Et du coup, je me demande si jamais tu vas vraiment dans cette perspective-là, d'aller vers un être dans un temps, tu n'auras peut-être pas de mode 5 puisque le but ultime dans ces cas-là, c'est vraiment de revivre la substance et non pas d'être, après, sur, on produit de nouveaux modèles. Je ne sais pas, c'est peut-être… En tout cas, je vais noter la référence et je te la redemanderai si je l'ai mal noté. En fait, ce qu'on va faire valoir, c'est que, pour refuser cette hiérarchie entre la théorie qui se rend dehors, c'est un peu l'idée de Gariens, c'est que la vérité est là dans la pratique, quelque part et en fait, ce n'est qu'un mode dérivé la théorisation, c'est un mode dérivé, voire un mode impropre, un mode secondaire et on voudrait nous faire valoir vraiment que le mode premier, c'est le vrai. En gros, la vérité du management, ce n'est pas les articles de recherche, c'est les praticiens qui la font. Je ne sais pas si dans ce que tu disais, est-ce qu'il n'y avait pas quand même une hiérarchisation entre la fluidité et la théorie qui serait quand même la vérité et la pratique qui ne serait pas forcément une version détournée ? Peut-être qu'effectivement, ce serait une version détournée, mais ça veut dire que finalement, le chercheur revient vers la fluidité et doit peut-être abandonner finalement cette volonté de théorisation. Oui, en fait, quelque part, être un peu de ça dans l'arrière-fond, en tout cas, pour ma part, je ne parlerai pas pour Camille, mais en tout cas, merci, je veux dire qu'on revienne vers toi là-dessus. T'as toute la métaphysique. On va renverser la table, c'est nous ce qu'on va faire, c'est-à-dire arrêtez votre théorisation mathématique, vos modèles, c'est le pire du pire, ça ne sert à rien et en plus, vous trahissez la raison d'être des centres de gestion qui en théorie, c'est d'être utile au moins au manager et aussi de théoriser, mais voilà. En fait, ça vient aussi, encore une fois, je lis une crise existentielle actuellement, c'est de me dire je ne passe pas ma jeunesse, ce qui me reste, mon temps, mon énergie à faire des articles inutiles. Lui, pas personne, c'est inacceptable. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ça renvoie à tout ça. Donc, soit on va sur la table, soit je m'en vais pour tout vous dire. Non, ne t'en vas pas puisque s'il n'y a pas d'autres questions, puisqu'on a quand même pas mal monopolisé l'attention, donc j'espère qu'on n'a pas spolié les participants pour aller vers la troisième communication qui est celle de Thomas Simon, qui est doctorant en troisième année à l'ESCP pour un nouveau banquet quand Platon et Jean-Kélevic se rencontrent, Taylor. Tout le monde m'entend ? Je vais démarrer le partage. Je crois que celui de Marius est encore en cours. Je vais remplacer celui de Marius. Parfait. Écran, partager le son. Vous voyez mon écran normalement ? Oui. Je suis en train de démarrer la présentation. Parfait. Bonjour à tous et puis merci aux deux intervenants précédents pour leurs interventions extrêmement riches. Alors moi, effectivement, je vais tenter aussi de répondre, un petit peu comme tout le monde, à la grande question de ce congrès, pourquoi philosopher en sciences de gestion ? Et donc, je vais vous inviter à une sorte de banquet avec des personnages illustres de la philosophie. Alors, tout d'abord, pour vous rappeler que le monde de la philosophie, le monde de la pensée philosophique et le monde des sciences de gestion semblent à première vue s'exclure mutuellement. En effet, la philosophie ne traite quasiment pas des problématiques managériales et en cela, nous rappelle Gisler Deslandes, la philosophie contemporaine n'a fait qu'emboîter le pas de toute la tradition depuis Platon. Nulle trace d'un quelconque intérêt pour la pratique managériale dans tout le corpus platonicien et pas davantage parmi les œuvres philosophiques marquantes des dernières décennies. Pourtant, il y a une tendance actuelle à ce qu'on appelle la philosophie d'entreprise, au cabinet de philosophie, qui semble témoigner d'un intérêt croissant de la part des managers et des salariés pour la philosophie et inversement. On voit également se développer une sorte de nouvelle fonction, celle de consultant philosophe ou de philosophe en organisation. Ainsi, Laura Lange propose d'apporter un regard différent pour penser et agir en entreprise, tandis que Julia de Funès invite à un voyage philosophique dans le monde des affaires. Dès lors, que faut-il penser de cette injection d'un sérum philosophique à l'intérieur du tissu entrepreneurial ? Tout l'objectif de cette communication, c'est d'organiser une sorte de banquet dans la plus pure tradition platonicienne autour de la question des liens entre philosophie et sciences de gestion. Au cours de ce banquet fictif, il s'agira d'entamer un véritable dialogue entre d'un côté le père de la théorie des organisations, dont Frédéric Winslow Taylor, et puis d'un autre, deux philosophes, Platon et Vladimir Jankelevich. Le but de cette rencontre, c'est d'esquisser une série d'oppositions entre deux disciplines qui semblent à première vue totalement hermétiques, et face à certaines apories, on pourra alors se demander dans quelles conditions la philosophie pourrait devenir un outil pertinent pour penser les sciences de gestion. Alors, pour mémoire, c'est Taylor qui, en 1911, a jeté les bases de la théorie des organisations en émettant l'idée que la direction d'une entreprise était une science. Le bon directeur, le bon gestionnaire, le bon manager, c'est celui qui organise sur la durée le fonctionnement de l'entreprise de façon à satisfaire aussi bien ses intérêts que ceux de ses employés. Et donc, cette gestion va passer par une augmentation des rendements de l'organisation sans pour autant accroître le temps de travail. Et donc, je vous les ai mis ici, observation, évaluation, quantification sont les piliers de la gestion taylorienne. Donc, sa doctrine peut se résumer ainsi, transformer en fait le savoir d'un petit nombre en savoir refaire d'un plus grand nombre. Et la théorie des organisations telle qu'on la connaît aujourd'hui est l'héritière du taylorisme qui stipule que la gestion d'une organisation ne relève ni du génie d'un individu ni de ses aptitudes personnelles mais bien d'une technique qui s'apprend. Alors, dans un tout autre registre, Platon, c'est un philosophe de l'antiquité grecque qui appartient à une des plus illustres familles d'Athènes, il est connu, reconnu pour avoir laissé une œuvre philosophique considérable sous forme dialogique et chaque dialogue pour Platon devient l'occasion d'interroger un sujet donné comme la beauté, l'âme ou le courage. Et donc, impossible de parler de Platon sans évoquer son maître Socrate puisque leur rencontre en 407 avant Jésus-Christ est décisive. Socrate va amener son disciple à renoncer aux arts pour s'adonner à la philosophie. Dès lors, Socrate est à l'origine d'une des pierres angulaires de la philosophie antique, la maïotique, cet art qui consiste à faire accoucher les esprits. Alors, dans cette communication, moi j'ai choisi de m'appuyer sur deux dialogues majeurs, le Gorgias et le Téétète afin d'évoquer les spécificités de la pratique philosophique. À l'autre extrémité de la ligne temporelle de l'histoire de la philosophie, on retrouve le philosophe et musicologue français Vladimir Jankelevitch, donc traducteur de Hegel et de Schelling mais aussi disciple de Bergson. Jankelevitch est incontestablement le penseur de l'insaisissable. Toute sa philosophie est articulée autour de la question du devenir. Il veut surprendre les événements sur le fait en train de devenir en flagrant délit comme il dit en équilibre sur la fine pointe de l'instant. Et pour cette communication, j'ai choisi de me focaliser sur quelque part dans l'inachevé qui reprend en quelque sorte la structure dialogique des échanges socratiques. Alors, loin d'être confronté à un adversaire, Jankelevitch s'entretient, il est stimulé par les questions de Béatrice Berlovitz. Et leur échange ouvre alors les portes d'une philosophie qui fait de l'impalpable, de l'étincelle fugace, du vague à l'âme sur celle créateur. Et dans quelque part dans l'inachevé, on parle de musique, de silence, d'amour, d'humour, mais surtout de réminiscence et d'innocence. Alors, mettre d'un côté Taylor et de l'autre Platon et Jankelevitch pour incarner tantôt la théorie des organisations, tantôt la philosophie, c'est une façon de donner un visage à ces deux disciplines en s'appuyant sur leurs plus éminents représentants. Bref, c'est un banquet fictif mais néanmoins inédit, incapable de subvertir la chronologie habituelle auxquelles je vous invite à travers cette communication. Alors, la première opposition qu'on pourrait faire, c'est que d'un côté les sciences de gestion relèveraient de l'action concrète, tandis que la philosophie serait de l'ordre de la pensée spéculative. Alors, il convient en premier lieu de rappeler que les sciences de gestion relèvent du faire, elles ont le souci de l'action efficace, de l'action tangible et non de la pensée spéculative. Alors, pour Taylor, l'ouvrier n'est pas là pour penser, mais il est là pour exécuter des gestes savamment calculés. Les postes d'encadrement ne sont d'ailleurs pas épargnés par cet impératif de l'agir. C'est en tout cas ce que soutient Alan Berkeley Thomas lorsqu'il présente le métier de manager comme l'une des professions non-intellectuelles. Le manager, c'est celui qui, par définition, ne pense pas. Et en cela, Adrien Payette le rejoint lorsqu'il s'intéresse aux diptyques réflexions-actions dans les organisations. Il précise alors que les gestionnaires sont des personnes d'action, ce ne sont pas des penseurs et encore moins des contemplatifs. Alors, on retrouve ce manque de réflexivité du monde du travail lors d'un dialogue entre Chloé et Colin, les deux héros de l'écume des jours de Boris Vian. Après l'amour, le travail, c'est bien le second thème essentiel abordé par Vian dans son roman. Et à l'unanimité, les personnages expriment leur hostilité face à un travail déshumanisé. Au cours d'un déplacement, les deux amoureux croisent des ouvriers au travail. Et voici leurs premiers échanges que j'ai retranscrits ici. « Pourquoi sont-ils si méprisants ? » demanda Chloé. « Ce n'est pas tellement bien de travailler. » Et Colin lui répond « On leur a dit que c'était bien. En général, on trouve ça bien. En fait, personne ne le pense. On le fait par habitude et pour ne pas y penser justement. » Donc ça rejoint un petit peu le mode 1 dont nous a parlé ici Marius juste avant. Donc lancé sur les rails de l'habitude, le travailleur est focalisé sur l'action concrète et devient incapable d'adopter une attitude réflexive sur sa propre activité. La vision taylorienne, scientifique du travail, ne laisse aucune place au détachement réflexif, à la divagation, à la rêverie. À la réflexion, en fait, aux approximations, il préfère la quantification et à l'individuation, la formalisation. À l'inverse, la philosophie semble totalement déconnectée du monde de l'action concrète. Pour se complaire dans les nuées de la spéculation, cette image du philosophe perdu de la tête dans les nuages alimente l'imaginaire populaire depuis l'Antiquité. On doit notamment cette image d'Épinal, vous avez la petite gravure ici, cette image d'Épinal donc au savant grec Thalès de Millet. L'anecdote est racontée par Platon dans le Théétète, « Occupé à regarder les étoiles en mesurant des yeux la distance qui sépare les astres, Thalès ne voit pas le puits qui est à ses pieds et finit par tomber dedans. » Donc, je cite ici le Théétète, « Occupé à mesurer le cours des astres et regardant en l'air, Thalès était tombé dans un puits. Une servante trace fit cette plaisanterie parfaitement dans la note et bien tournée, que dans son ardeur à savoir ce qu'il y a dans le ciel, il ignorait ce qu'il y avait devant lui, même à ses pieds. » Alors, cette anecdote a fondé le mythe du philosophe perdu la tête dans les étoiles, du philosophe qui ne s'occupe pas des choses du quotidien, du philosophe qui ne se nourrit pas de l'air du temps. Et c'est à partir de là qu'on a conçu la philosophie comme un exercice détaché des choses du quotidien et de l'action concrète. Et cette chute un peu de Thalès dans le puits est finalement l'archi-sène de l'image de la philosophie. En somme, pour finir cette première série d'opposition, les sciences de gestion et la philosophie semblent totalement irréconciliables en tant qu'elles appartiennent à deux ordres temporels totalement disjoints. D'un côté, il y a le temps propre à la pensée philosophique et de l'autre, celui qui guide les entreprises et les organisations. En effet, nous dit Julia Dufines, le temps de la réflexion est long, le temps des affaires est urgent, le temps de la pensée questionne et le temps des affaires se doit de répondre. Alors, deuxième opposition, si on en croit les premières lignes des principes du management scientifique, Taylor nous dit que l'objectif principal du management devrait être d'assurer la prospérité maximale de l'employeur, et la prospérité maximale de chaque employé. En gros, le management se doit de rassembler les ressources nécessaires pour parvenir efficacement au but fixé. Et ainsi, Jack Duncan, en 1990, soutient que la recherche de l'efficacité c'est le credo de la gestion scientifique du travail et plus largement, Mintzberg est convaincu que l'efficacité c'est l'essence même du management. D'ailleurs, Peter Drucker à cet égard a consacré un ouvrage à la question de l'efficacité dans les organisations et selon ce professeur et consultant américain, l'efficacité c'est la fonction première des cadres, être efficace c'est tout simplement faire ce qu'il faut. Il identifie notamment cinq pratiques essentielles pour assurer l'efficacité des systèmes gestionnaires parmi lesquelles l'habileté à gérer les contraintes temporelles, l'aptitude à fixer les bonnes priorités ou encore la capacité à mobiliser les ressources au bon endroit et au meilleur moment. Dès lors, la philosophie semble complètement inadaptée pour comprendre le monde utilitaire des entreprises. Rendement, productivité, croissance ne font pas du tout partie de ces indicateurs. Et dans quelque part dans l'inachevé, Vladimir Jankelevitch donne les grandes lignes de sa vision de la philosophie. Donc je cite Jankelevitch dans son entretien avec Béatrice Berlovitch que j'ai retranscrit ici. « La philosophie ne fait pas de progrès à la différence des techniques. La technique se prête à un perfectionnement infini, nous promet un progrès sans limite. Et la philosophie, elle ne nous fait pas de promesses. Et d'ailleurs, même si elle l'en faisait, elle ne les tiendrait pas. Il faut donc qu'elle justifie chaque fois ses titres à l'existence. Assurément, si l'on se place sur le terrain des finalités utilitaires, la philosophie ne sert à rien. Mais ce ne serait-ce pas là, paradoxalement, sa raison d'être. » En gros, en exprimant ici l'unutilité de la philosophie, Jankelevitch évoque pourtant sa plus grande utilité. Le « mais » exprime une contradiction avec le progrès, la science. Il montre à quel point la philosophie est à rebours d'une société si on réduit notre société au culte de l'utile. Mais au fond, à quoi sert la philosophie ? Jankelevitch répond ironiquement qu'elle ne sert à rien. Et c'est précisément là qu'elle est plus qu'utile, elle est véritablement indispensable. Il y a en effet une utilité de l'inutile selon le philosophe italien Nuccio Ordine, s'acharner à ne faire que des choses utiles en ne visant que l'efficacité finit par dessécher l'esprit. En somme, toutes les formes de curiosité intellectuelle et spirituelle ne sont pas nécessairement fondées sur le principe d'efficacité et c'est justement ce qui leur confère leur importance car c'est là la prérogative et le privilège de l'humain. Être humain au sens de Nuccio Ordine c'est savoir d'abord reconnaître la primauté de l'utilité de l'inutile. Quand on fait de la philosophie et je reprends ici ce que nous dit Jean Kélévitch et je prolonge avec ordinaire, quand on fait de la philosophie on ne signe pas un contrat. On ne va pas être des privilégiés, on ne va pas avoir la connaissance de quelque chose qui va nous permettre de mieux vivre. C'est pour ça que la philosophie est souvent dénigrée parce que la science va nous promettre la longévité, le progrès nous promettent la productivité, les sciences de gestion nous promettent le rendement. En somme, pour conclure cette deuxième opposition, il y aurait une véritable dichotomie, irréconciliable à première vue, entre d'un côté des sciences de gestion qui chercheraient à gagner en efficacité pour accroître les rendements et de l'autre la philosophie qui serait une futilité incapable de faire des promesses et qui devrait rester marginale dans des sociétés productives. Alors la troisième série d'opposition, c'est que la philosophie serait une activité enfantine alors que les sciences de gestion seraient l'apanage des adultos respectables. Alors comme le rappelle Maurice Thévenet, le management demande du sérieux. On ne gère pas des hommes et encore moins une entreprise à la légère. Tout manager se doit d'être réfléchi et soigneux dans ce qu'il fait. D'ailleurs, le management fait souvent partie des propositions d'évolution dans les organisations. Bien souvent, on ne devient pas de manager dès le début de sa carrière, c'est un poste que l'on atteint après avoir acquis de l'expérience et de la maturité. On gravit progressivement les échelons pour aboutir à la gestion d'une équipe voire d'une entreprise. Et sur ce point, Tony Humphreys soutient que le manager efficace est celui qui dispose de compétences techniques, mais qui est également mature socialement et émotionnellement. Le bon manager dispose à la fois d'une sensibilité sociale avertie, mais également d'une capacité d'auto-analyse aguerrie qui lui assure une meilleure connaissance de lui-même. À l'inverse, alors là, c'est vraiment l'opposé, la philosophie est par voie présentée comme un jeu puirile. C'est d'ailleurs la critique que Calicles adresse à l'endroit de Socrate dans le Gorgias. Alors, je cite ici Calicles qui assène ses propos, la philosophie a certes ses charmes à condition qu'on s'y adonne avec mesure dans sa jeunesse, mais si on y passe son temps au-delà de ce qu'il convient, elle corrompt son homme. Et Calicles présente la philosophie un peu comme un enfantillage, un jeu plaisant mais néanmoins puirile. Et je le cite ici à nouveau, il n'est pas laid de philosopher quand on est jeune, mais quand on est plus âgé et qu'on philosophe encore, la chose devient ridicule. Quand on est adulte, en gros, et qu'on est un peu sérieux, on n'a plus le temps de se poser ce genre de questions. Et au cœur de la question de l'enfance, il y a aussi, on va dire, plus en amont encore de cette question, il y a la question de l'étonnement que l'on retrouve dans un autre dialogue de Platon, le théétète. Donc, originaire d'Athènes et grand mathématicien de son époque, théétète va évoquer l'étonnement qu'il assaille quand il contemple le monde qu'il a sous les yeux. Je le cite ici, « Parlez Dieu, Socrate, à quel point je m'étonne de ce que les choses-là peuvent bien être. Cela dépasse les bornes. Et quelquefois, pour dire le vrai, quand j'y porte le regard, j'ai la vue qui s'obscurcit. » Alors, Socrate lui répond, « Mon cher théétète, c'est tout à fait de quelqu'un qui aime à savoir ce sentiment, s'étonner. Il n'y a pas d'autre point de départ de la quête du savoir que celui-là. » En gros, tel est le point crucial ici d'une philosophie qui fait de l'étonnement son point de départ, s'étonner de ce qui semble aller de soi. Le théétète va décrire ce moment où on finit par regarder le monde pour ce qu'il est, c'est-à-dire avec les yeux d'un enfant, où tout ce qui semble normal ne l'est plus mais devient extraordinaire. Il y a tout d'abord l'émerveillement devant le fait que les choses soient ce qu'elles sont, devant le fait que les choses soient et qu'en plus elles soient ce qu'elles sont. C'est une double raison de s'émerveiller. Et chez Platon, il n'y a pas de véritable distinction entre étonnement et émerveillement puisque les deux termes ont la même étymologie grecque, Thomas Haynes. Alors pratiquer la philosophie, c'est aussi pratiquer le sens de la nuance et si différence il y a entre s'étonner et s'émerveiller, elle viendrait du fait qu'une certaine façon de s'étonner de ce qui semble habituel, par exemple que la pomme tombe, que cette façon en fait est soluble dans la découverte des raisons qui produisent le phénomène qui nous étonne. Une fois que Newton a découvert quand il a vu la pomme tomber, une fois qu'il a découvert les lois universelles de la gravitation, il ne s'étonne plus du tout que la pomme tombe au sol. Dès lors, c'est l'émerveillement qui va prendre le pas. L'émerveillement aurait ce coup d'avance sur l'étonnement qui ferait que Newton continuerait de s'émerveiller de ces lois qui résolvent le mystère de l'étonnement. En somme, l'étonnement, c'est le début du savoir et l'émerveillement, c'est la continuation du savoir. En tout cas, ce moment vécu par Socrate et Théétète est un moment inaugural pour la philosophie. Socrate découvre avec Théétète qu'il y a de l'ordre à l'intérieur du chaos de l'univers et c'est un coup de tonnerre, c'est la naissance de la pensée. Et tout l'objet de la philosophie, c'est d'être capable de perpétuer ce geste inaugural, de regarder le monde avec les yeux d'un enfant. Et en somme, nous dit Raphaël Antoven, le philosophe ou chacun de nous se doit donc de tenir pour une énigme l'univers censément ordonné que lui lèguent le savant et le politique. Ici encore, dans ce dernier jeu d'opposition, philosophie et change de gestion sont apparus comme deux disciplines antithétiques. On n'a pas le temps de philosopher quand on est un manager sérieux et respectable. on se doit d'occuper son temps autrement que par des activités puériles et sans intérêt. L'enfance propice à l'émerveillement n'a donc pas sa place dans le monde actif et calibré défini par Taylor. Alors, même si les deux mondes, c'est ma sorte de synthèse pour une philosophie des sciences de gestion convertie en enquête de terrain, même si on a deux mondes qui paraissent complètement antagonistes à première vue, la philosophie porte en elle le désir de questionner ce qui lui est étranger. Georges Canguilhem le dit, il le rappelle, « La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne. » Et à ce titre, il soutient que l'entreprise peut être accueillie en philosophie qui n'est pas un temple mais un chantier. Alors, faire dialoguer philosophie et monde des affaires n'est pas une chose aisée mais le défi mérite d'être relevé. D'ailleurs, certains auteurs ont déjà entamé le dialogue et ont fait établer une passerelle entre sciences de gestion et philosophie. Je pense à Gislin Deslandes, à Pierre-Olivier Monteil et puis progressivement, d'autres auteurs ont cherché à faire rentrer Socrate dans l'entreprise. Je pense à Laurent Bibard, à Flora Bernard ou à Julia De Funès. Il faut d'ailleurs se souvenir que la figure originale et orale de la pensée managériale, c'est Socrate lui-même dans l'économique de Xénophon. En réalité, toutes les questions du management contemporain, leadership, recrutement, gouvernance, sont déjà posées dans ce texte. Alors, dès lors, la grande question, c'est quel dessin assigné à la philosophie lorsqu'elle s'invite en sciences de gestion ? Là, je fais un zoom sur quelques pistes et j'en ai plusieurs autres dans la présentation, mais je vous inviterai à lire le papier. Alors, la philosophie, c'est avant tout un moyen déjà de lutter contre l'engouement actuel pour tous les traités de développement personnel et autres essais de psychologie positive. Quand Patrice Maniglier parle en 2019 de la philosophie qui se fait, il la distingue des tentations du self-help. On va invoquer les stoïciens, les épicuriens pour nous donner des formules du bonheur. La philosophie, elle ne sert pas à ça. Elle n'est pas là pour nous donner du sens à ceux qui se demandent pourquoi ils travaillent. Si la philosophie existe, en tout cas en entreprise, elle est là pour pointer du doigt les situations grotesques et en comprendre les racines. Donc, si la philosophie donne du sens, nous dit Julia De Funès, ce n'est qu'en apportant du contenu, des références, de la réflexion, de la culture, du questionnement derrière les grands mots de l'entreprise, MOTS, et les concepts parfois impressionnants que les salariés n'ont de cesse d'utiliser sans nécessairement prendre le temps de les questionner. Et à rebours de l'usine qui est présentée par Simone Veil dans la condition ouvrière comme le lieu où la pensée est proscrite, le point cardinal de la philosophie nous dit Patrice Maniglier, c'est l'idée qu'on ne veut pas se contenter de vivre, on veut vivre sa vie en y pensant, ou mieux, comme le déploiement d'une expérience de pensée. Et en même temps, réciproquement, on pense, mais pour vivre plus profondément ce que l'on vit. Alors en conclusion, même si les deux disciplines semblent à première vue totalement opposées, la philosophie est indispensable au sens de gestion en tant qu'elle va leur permettre de sortir du régime de l'utile. Elle est surtout l'occasion d'une prise de recul sur les problématiques managériales. En somme, la philosophie évolue toujours sur un seul meuble, celui de la réflexivité, de l'étonnement, de l'interrogation perpétuelle. Son existence ne tient qu'à sa capacité à s'interroger en permanence sur elle-même et à remettre en question ce que l'on pense complètement établi. Je cite d'ailleurs Camus dans Les Noces qui dit « Qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doit pas pourrir ? » La philosophie est aussi un garde-fou pour l'entreprise, pour ne pas sombrer dans l'âne humain, pour reprendre un lexique d'Héridien. Et derrière les fonctions, il faut rappeler qu'il y a des hommes en chair et en os qui pensent, qui vivent et qui respirent. Les derniers mots iront à Patrice Maniglier. Pour lui, la philosophie doit se penser sur le modèle d'un temps arrêté où l'on va s'enfermer dans un travail de rassemblement de données, de réflexions, d'enquêtes, un temps libre où l'on ne sait pas où l'on va et grâce auquel on revient vers ces pratiques d'une manière plus fraîche, avec plus d'élan et avec la capacité à apprendre les choses autrement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Thomas. Alors, nous avons déjà une première question. Ça va peut-être susciter aussi d'autres questionnements. On va déborder un petit peu sur le temps imparti. Heureusement qu'il y a la pause. Donc, on va revenir sur la pause. De toute façon, comme il n'y a plus de café, c'est la mentale d'idées matérialisées. Donc, Marius, tu peux poser ta question. Merci beaucoup. On ne s'est pas dit qu'il n'y a pas de buffet à disposition individuellement. Oui. Le premier point, je voulais rendre hommage à Thomas. On s'est rencontrés au congrès de la SPFG et de l'ESCP. Quand je suis rentré, j'ai pu dire, mais à ce que j'observe, on fait des thèses hyper, prenez la dernière petite théorie, il faut augmenter la petite dimension et la petite typologie. Dans les grandes écoles, ils font des thèses avec les travaux Molière, la littérature, la bêtise organisationnelle. Ils prennent de la hauteur. Pour vous dire que je cite depuis un an du Thomas Simon et la prise de risque et la hauteur. Je fais un jugement général alors que je me base sur quelques petites expériences un peu fortes. Donc, Thomas Simon, toujours un plaisir. puis je vais passer sur ce conversation et ainsi de suite. Oui, j'avais une petite question tout de même. C'était par rapport à ce pauvre Taylor. Alors moi, j'avoue, je n'ai pas lu Taylor, mais je dis rapin qu'il a lu Taylor et qui nous rappelle que Taylor, tout son système, la finalité, c'est la coopération entre les individus, pas la désharmonie. C'est la catégorie de l'amitié, catégorie théologique. Et donc, ce n'est pas en gros l'efficacité pour l'efficacité. L'efficacité et tout son mode de fonctionnement est un moyen pour une autre fin. Ma question, c'est ce que je vais voir rapidement, je n'ai pas eu la communication, j'en suis désolé, je vais voir à l'instant, je n'ai pas cru, pas vu, je pense, en randonnée, ce point-là. Thomas, comment vous prenez ça en compte ? Que Taylor ne met pas l'efficacité comme une finalité. J'avais dit que Taylor pourrait dire je ne suis pas tayloriste comme Marx a pu dire je ne suis pas marxiste. On a récupéré que les moyens en oubliant les finalités que lui voulait mettre en œuvre. Merci beaucoup Marius pour ton intervention. Effectivement, je n'ai pas du tout cadré sur cette question pour vraiment marquer un peu cette tête de manière caricaturale mais vraiment marquer les oppositions et c'est vrai que c'est tout à fait intéressant. Je prends en compte ça pour essayer de prolonger et peut-être dans le cadre de mon dépassement en quatrième partie pour opérer une sorte de synthèse de dépasser ça avec montrer que la finalité taylorienne serait plus dans une logique de coopération et donc rejoindre un peu la filia grec et la question de l'amitié. Je trouve ça extrêmement intéressant et ça intervenirait dans ma quatrième partie pour prolonger ça. Tout à fait, merci beaucoup. En tout cas, par-delà les ouvrages de Baptiste, ça, il a résumé dans l'article qu'il a fait dans la RFG sur Herménotique du texte taylorien. D'accord. L'article de Baptiste, je crois qu'il a un an en 2018 dans la RFG là-dessus. Et après, il n'y a pas petit de rapports pour en discuter. Merci. Merci beaucoup. Nous avons aussi une question de François. Le micro est éteint, François. Là, je vais t'abler le mien. Oui, je disais que je rebondissais un peu sur la question de Marius par rapport à Taylor. Bon, je comprends que Thomas vous ayez présenté Taylor sous la forme traditionnelle, mais c'est vrai que la question qui est posée, c'est est-ce que finalement, les gains d'efficacité, les gains de productivité que peuvent permettre des techniques de gestion donc élaborées, est-ce que ces gains, comment ils vont être répartis ? C'est-à-dire que ça renvoie à la question que Marx pose, c'est la question des classes sociales. Est-ce que la productivité du travail, l'augmentation de la productivité du travail ne peut pas permettre justement la diminution du temps de travail ne pourrait pas permettre la diminution du temps de travail et donc permettre que la philosophie irrigue l'ensemble des acteurs de l'entreprise, en particulier les travailleurs. C'est-à-dire, au lieu de travailler sept heures, s'ils n'ont que quatre heures de travail et ils peuvent avoir trois heures qui leur permettra ou voire plus de réfléchir, etc. Et peut-être même à l'intérieur de l'entreprise de prévoir des temps de réflexion, mais évidemment, ça suppose que l'entreprise n'est pas déterminée par la seule quête du profit maximum et ne soit pas déterminée par la maximisation de la valeur pour l'actionnaire. Donc là, est-ce qu'il n'y aurait pas une réconciliation possible entre la pensée, donc y compris la pensée philosophique, et le travail ? Merci infiniment. Merci beaucoup pour cette intervention et cette remarque qui prolonge exactement ce que disait Marius. Tout à fait, je trouve ça vraiment pertinent l'idée de répartir le temps de travail pour ensuite libérer un temps de réflexion. Il s'agirait en fait de réintroduire de l'ossium à l'intérieur du négocium tout simplement, c'est-à-dire de laisser des espaces vacants pour prendre du recul et ne plus être la tête dans le guidon entre guillemets. Je trouve ça vraiment intéressant aussi donc ça viendrait prolonger tout à fait dans une quatrième partie avec la prolongation avec ce qu'a dit Marius sur l'idée peut-être d'une coopération entre les individus et la filia et l'amitié. Et bien là, l'idée d'un partage du temps de travail, etc., de partage de la production et une diminution du temps de travail qui permettrait de développer des outils et des temps de réflexion pour réinstaurer de l'ossium à l'intérieur du négocium. Tout à fait. Tout à fait. Une petite question si on se permet de déborder l'heure et de renier sur notre pause. Eleonora Montagné, est-ce que vous voulez poser la question vous-même ou je la lis ? Oui, je peux poser la question moi-même. Bonjour. Et merci beaucoup pour cette intervention qui est très intéressante puisque je suis professeure de philosophie de management à Dijon. donc je suis très contente de voir cette intervention qui pose le même problème que j'ai. Et j'avais une question par rapport à l'efficacité et est-ce que peut-être si on applique l'efficacité telle qu'elle a été appliquée en management, on n'est peut-être pas en train de faire la bonne application au sens qu'il y a peut-être une efficacité philosophique et c'est à partir peut-être des objectifs même de la philosophie de la visée et de la direction de la philosophie qu'il faudra penser une efficacité philosophique et non pas sur les critères de management. Est-ce que vous pouvez préciser l'efficacité philosophique ? Est-ce que vous avez des exemples d'articles, d'éléments d'auteurs qui parlent de ça ? Je le pense moi-même plutôt parce que si on pense je le pense à partir aussi de Merleau-Ponty donc de la différence entre comportement concret et comportement abstrait donc il y a une sorte d'efficacité qui peut être pensée à partir par exemple de ce qui était mes travaux au sens que la pensée peut devenir concrète et il y a des pratiques concrètes qui peuvent devenir abstraites donc peut-être l'efficacité philosophique peut devenir efficace donc quand la pensée devient concrète donc quand vous avez cité Quanguillem il y a aussi par exemple Jean Val vers les coquets Deleuze et la philosophie de l'art Merleau-Ponty et la non-philosophie donc toute méthode qui fait en sorte que la la philosophie commence à s'ouvrir vers l'extérieur à partir de la méthode où elle est conçue et une fois qu'elle commence à s'ouvrir au dehors on peut dire elle peut devenir aussi une pensée concrète donc l'efficacité à niveau de méthode on peut dire comment elle est conçue quand elle est en oeuvre et après aussi pour comment dire l'arc à partir duquel elle agit sur le monde je pense notamment aux applications quand je pense notamment aux applications de Merleau-Ponty au champ de la neurologie de la psychiatrie de la sociologie aussi et voilà donc il y a une efficacité je devrais réfléchir beaucoup plus peut-être mais ça c'est un piste merci beaucoup oui tout à fait j'ai pris en note un petit peu tout ce que vous m'avez dit je vais essayer de creuser aussi dans ce sens-là est-ce qu'on peut parler de ce syntagme-là efficacité philosophique et creuser avec la gestionnaire du temps méchante qui va mettre fin à ces échanges un peu abruptement puisqu'on me rappelle alors qu'il y a les autres ateliers derrière et donc je suis désolée pour la dernière question mais on pourra peut-être la prendre comme guise de conclusion pour ces trois communications riches en échanges donc je suis désolée j'ai oublié le nom de la personne qui est sous DSCG DCG CG1 qui était intervenu voilà Hervé donc Hervé nous apporte la conclusion à cet atelier la visée philosophique en entreprise ne permet-elle pas d'acquérir une nouvelle métanoïa et je laisserai cet atelier sur cette dernière interrogation et vous invite après cette petite pause à très 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 petite à aller rejoindre les ateliers 9 et 10 ou 10 de cette matinée en tout cas un très grand merci à vous tous à vous à vous à vous – Sous-titrage FR 2021